Cette exposition à la fois anthropologique, l'histoire du tatouage, comment est-ce qu'il a évolué, d'où il vient, comment il apparaît, il disparaît, etc. Et puis en même temps il y a une modernité intrasèque au tatouage où on a fait des demandes aux maîtres tatoueurs du monde entier, où on a travaillé en fait sur un format de corps qu'on puisse découper. L'arrivée sur ce silicone a été beaucoup plus difficile que je l'avais pensé, mais je l'ai découvert au final, mais c'était très différent, la peau est très spéciale. À quelques années, si on m'avait demandé de faire une pièce pour le Guébranli, je n'aurais pas cru que c'était possible. Le fait que le tatouage intègre un musée national me procure beaucoup de joie, étant donné que c'est un très très grand pas pour faire reconnaître le tatouage comme un art à part entière. C'est un grand feat et un honneur que les gens reconnaissent votre travail et qu'ils veulent vous être un part de quelque chose de très grand et ça vous fait sentir comme que vous allez dans le bon chemin. Je suis très honneur d'être ici. C'est un grand spectacle, c'est un grand spectacle. C'est un grand spectacle pour moi d'avoir mon travail en ce magnifique moment. C'est un spectacle qui est le plus important et extensive de musée national que j'ai jamais été fait sur le tatouage. J'ai regardé le tatouage depuis longtemps et j'ai eu beaucoup d'exhibitions, mais rien n'est aussi génial comme ça et je suis très heureux d'être un part de ça et j'ai éclaté. Il n'y a aucun continent, aucune région du monde qui a échappé au tatouage et sur chaque région du monde s'est développée une technique de tatouage, un certain type de motif, de représentation et une certaine façon de le porter. Comme l'histoire contemporaine et moderne du tatouage s'est formulée non pas de façon écrite mais de façon vécue par des gens qui vivent et comme ils vivent, ils sont, et comme ils sont, ils font, et comme ils font, ça existe. Cette histoire-là existait mais elle n'était pas encore passée par des gens comme nous. Et là, je vois que ce qu'on essaie de partager avec les gens, c'est là, donc j'espère que ça fera son chemin.